Clémentine Sarla séparée de son mari, c'est pour se sortir de cette période difficile. Au début du mois de novembre dernier, Clémentine Sarla se saisissait de ses réseaux sociaux pour annoncer sa rupture avec Clément-Marie Aval, avec qui elle était mariée depuis un an seulement. L'ancien rugbyman et la journaliste formaient néanmoins un couple depuis huit longues années. Ensemble, ils ont accueilli trois petites filles, Ella, 5 ans, Jasmine, 2 ans, et June, née en février 2022. Depuis cette annonce surprise, Clémentine Sarla semble trouver du réconfort avec son podcast La Maître Essence, basée sur la parentalité et l'univers du postpartum, mais désireuse d'être la plus honnête possible avec sa communauté. La jolie blondie évoque également ces derniers temps sa nouvelle vie en tant que mère célibataire suite à sa séparation avec Clément-Marie Aval. Ce vendredi 16 décembre justement, elle a partagé un nouvel épisode un peu spécial de son rendez-vous où il livre les cinq petites astuces que, elle, a mis en place au quotidien pour arriver à se sortir d'une période difficile. J'ai toujours trouvé que les conseils en développement personnel étaient top mais manquaient toujours de justesse par rapport à nos vies de parents. Clairement, je ne suis pas capable de me lever une heure plus tôt pour méditer ou faire du sport. Mais je trouve d'autres moments pour le faire et je vous en parle dans cet épisode d'assez personnel. A-t-elle expliqué en guise d'introduction ? Ainsi, pour Clémentine Sarla, ce qui lui permet de sortir la tête de l'eau consiste à Reprendre le sport à fond. Pour contrer ces dernières semaines qui ont été particulièrement intenses émotionnellement. Se reconnecter à soi-même en sortant de sa zone de confort, c'est pourquoi elle avait par exemple décidé de se lancer le défi fou de se baigner dans un lac gelé lors de son voyage aux États-Unis. Marcher, marcher et encore marcher dans la nature et apprendre à méditer autrement. Écrire dans un journal, avec un rituel le soir, des bougies et un feu de cheminée et écouter des podcasts et lire des livres sur sa problématique du moment. Un vrai travail sur soi. Un partage qui lui a valu de recevoir de nombreux témoignages de la part d'internautes vivant la même chose qu'elle. Clémentine Sarla a également récolté une vague de messages bienveillants, la disant très souvent inspirante et réconfortante.